bonsoir à tous c'est l'hiver et il va falloir vous habituer pendant quelques temps à avoir froid pour venir participer à ces conférences aujourd'hui je suis vraiment très très honoré d'accueillir Alain Tranois pour ne pas me tromper et je ne vais vous parler que d'une partie de de son expérience professionnelle Alain Tranois a obtenu un doctorat d'état en économie en 1986 c'était avant-hier sur la mesure des inégalités avant de devenir professeur égrégé d'économie en 1988 puis directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales en 2003 il est président de l'association française de sciences économiques de 2015 à 2016 il est membre du conseil d'analyse économique de 2012 à 2016 et il est directeur de l'AMS Ex-Marseille School of Economy c'est l'école d'économie d'Ex-Marseille Université de 2011 en 2017 donc qui était toujours en charge de la direction de l'AMS et c'est vraiment un grand honneur parce que vous l'avez compris c'est quelqu'un qui occupe l'espace médiatique politique mais avec un grand P et économique au moins en France mais aussi à l'international et donc ce soir il va nous parler de propriété et liberté est-ce qu'on peut être libre en étant propriétaire ou est-ce qu'on devient libre parce qu'on est propriétaire mais ça c'est Alain qui va nous le raconter grand 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 merci vraiment je suis très heureux que tu as accepté de participer au programme de cette université populaire tu as une heure pour 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 tout nous dire merci jean-pierre je suis très heureux d'être parmi vous donc bonjour à toutes bonjour à tous Ex-Marseille School of Economics c'est aussi en français Ex-Marseille Sciences Économiques donc ça marche dans les deux ans alors je vais vous parler de deux gros sujets liberté et propriété évidemment la liberté c'est quelque chose que nous chérissons tous c'est sans doute une des choses auxquelles on tient le plus après la santé et évidemment parmi la liberté se décline dans différentes dimensions vous avez évidemment la liberté d'expression qui est une liberté politique et ici je vais vous parler de la liberté d'une liberté économique qui est la liberté d'être propriétaire et plus particulièrement propriétaire de la terre alors c'est cette liberté ces deux libertés on les associe souvent liberté économique et liberté politique en tout cas dans l'esprit des philosophes du 18e siècle elles étaient complètement liés et en tout cas il semblait que l'une ne pouvait pas aller sans l'autre et si vous êtes évidemment des gens avertis et je vais pas vous donner d'exemple de deux pays dans lequel il existe une liberté économique mais où il n'existe pas de liberté politique donc il ya apparemment d'après un institut chez doigt qui a été fondé par la banque mondiale 70% des gens sur terre vivent sous un régime autocratique donc la question qui se pose évidemment c'est de savoir plutôt dans le sens s'il existe des pays dans lequel il y a la liberté économique mais pas de liberté il y a de la liberté politique par contre mais pas toutes les libertés économiques c'est à dire on reconnaît pas forcément le droit par exemple de posséder une terre et ça existe ça existe je vais vous prendre l'exemple du nigéria je vais pas vous prendre l'exemple par exemple de la chine ou du vietnam parce que il ya des restrictions importantes sur le droit de propriété du sol mais au digéria vous pouvez bâtir une construction un logement sur une propriété sur une parcelle qui en fait appartira toujours à l'état ça sera un bail ce qu'on appelle un bail amphithéotique à 99 ans et à n'importe quel moment l'état peut vous demander de résilier le bail moyennant compensation pour des besoins je dirais publics reconnus d'utilité publique mais en tout cas vous n'êtes pas propriétaire du sol et donc cet exemple là je vais pas multiplier les exemples à travers le monde mais il y a beaucoup d'exemples à travers le monde de pays qui n'associe pas forcément liberté politique et liberté de posséder du sol alors pour nous français ça peut paraître un peu particulier parce que la révolution française a en quelque part a complètement sacralisé le droit de propriété et j'y reviendrai et a associé liberté politique et le fait de posséder le sol et donc pour nous depuis deux siècles on pourrait dire c'est une affaire close mais c'est pas clos pour le reste des peuples sur cette terre et il y a toujours des débats et je vais m'en faire l'écho et ces débats peuvent avoir un ressac sur les débats en France pour l'instant ça n'a pas eu lieu mais j'ai écrit un petit livre avec Étienne Vassemer audition de Jacob qui est paru exactement il y a un an sur le grand retour de la terre dans les patrimoines et pourquoi c'était une bonne nouvelle pour les français et je ferai le lien entre ces débats qui existent dans le monde et notre perception des problèmes français qui sont aussi des problèmes fonciers liés à la cherté du prix de la terre en particulier dans les zones urbaines alors le plan de l'exposé le voici je vais vous parler d'abord du débat avant la révolution française comment il s'est structuré, autour de quelles idées parce que ces idées sont toujours là quelque part d'une manière sous-jacente ensuite je vous parlerai de la sacralisation de la propriété privée avec la révolution française et puis on parlera après des idées qui sont intervenues après la révolution française avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas qui est un américain qui s'appelle Henry George et le georgisme qui a eu une importance très importante qui a été très importante dans tous les pays anglo-saxons en particulier tous les pays influencés par la culture et la pensée anglo-saxonne qui lui va proposer de taxer à 100% les fruits de la terre les fruits de la propriété foncière ce qu'on appelle vulgairement le loyer et j'opposerai à cette idée de taxer les fruits de la terre entièrement celle de Léon Valras qui est un économiste parmi les plus célèbres en tout cas chez les économistes et qui a proposé lui de nationaliser la terre ne pas la confisquer parce qu'il est proposé de l'acheter et ces deux idées propriété collective de la terre et puis confiscation totale des fruits de la terre ce sont encore des idées qui trouvent un impact qui trouvent un écho dans les débats actuels et dans ce qui est la façon d'aborder les problèmes de propriété dans le monde et je finirai par les perspectives modernes et le lien avec le livre que j'ai écrit avec Étienne Masser qui est professeur à Abu Dhabi alors ce que je propose c'est que si jamais vous avez des questions il y a quelque chose que vous ne comprenez pas je propose que vous leviez la main tout de suite pour éviter le fait que vous traîniez quelque chose qui vous absorbe mais qui vous empêche peut-être de suivre le reste de l'exposer alors sur ce le débat avant la révolution française donc évidemment je pourrais remonter je pourrais remonter à la Bible je pourrais remonter mais je ne vais pas remonter jusque là je vais vous parler d'une question qui a agité d'abord l'église à partir du Moyen-Âge et en particulier un grand penseur comme Saint Thomas d'Aquin qui aborde cette question et avec une certaine subtilité donc on ne sait pas exactement dans quel rang le classé parce qu'il a en même temps il va distinguer je dirais deux plans le plan d'efficacité, le plan de la vie quotidienne et puis le plan de ce qu'il appellerait le droit naturel et cette vision par Saint Thomas d'Aquin va complètement structurer la pensée européenne du XIIIe au XVIIIe siècle et puis après au XVIIIe siècle il y aura je dirais des visions nouvelles qui vont s'implanter et c'est ces visions nouvelles qui vont s'inscrire dans les principes constitutionnels qui vont être adoptés par la première république donc le rapport c'est dire est-ce que c'est légitime que la terre soit possédée et donc Saint Thomas d'Aquin qui est un penseur de l'école scolastique s'appuie sur les pères de l'église et il va retenir donc comme je l'ai dit une pensée un petit peu duale par rapport à la terre la première c'est qu'il va observer que la terre est un don alors pour lui c'est pas un don de la nature c'est un don de Dieu donc un don c'est quelque chose de gratuit et donc c'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas eu à fournir d'effort donc si on pense au sol le sol évidemment agricole mais les forêts les lacs tout ce qui constitue je dirais la terre et bien cette terre n'a pas eu à être produite l'homme va la trouver sous ses pieds au moment de son apparition et donc ça pour Saint Thomas d'Aquin c'est un don de Dieu et donc en droit naturel c'est à dire en justice divine cette terre et bien elle devrait être je dirais divisée entre tous les êtres humains tous les êtres humains devraient y avoir accès et ça devrait être une propriété commune donc ça c'est la pensée de Thomas d'Aquin pour une partie c'est à dire en justice divine en équité si vous voulez mais à cette première conception il oppose une deuxième conception qui est intéressante parce que il observe que la propriété commune va poser un certain nombre de difficultés concrètes les difficultés qui vont faire en sorte que en termes de gestion en termes d'administration ça va être compliqué et donc ça c'est une idée je dirais importante et qui est peut-être une idée importante spécifique à la culture européenne telle qu'elle s'est développée d'abord au sein de l'église je pense qu'il y a des historiens récents italiens qui ont dit que finalement quelque part l'église catholique avait précédé le capitalisme mais avait quelque part aussi quelque part enfanté le capitalisme et s'agissant ce qui est une idée je dirais a priori assez curieuse et bien s'agissant de cette difficulté à la propriété commune donc saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il y a trois raisons pour lesquelles la propriété commune pose une difficulté d'abord selon ces termes on s'occupe plus du sien que du commun selon le proverbe l'âne de la communauté est le plus mal batté donc ça c'est la première raison la deuxième raison c'est qu'il vaut mieux que chacun s'occupe du sien plutôt que de la propriété des autres et la troisième argument c'est que la communauté crée des querelles si vous pensez au problème que pose la gestion des parties communes dans les immeubles collectifs vous pourrez trouver un écho de ces préoccupations exprimées par saint Thomas d'Aquin et donc ce qui est intéressant c'est que cette position va rester une position qui est un peu une position duale puisque finalement on dit il y a le réel et puis après il y a au-dessus une pensée immanente et bien il y a cette dualité avec laquelle il faut vivre et donc l'église va donc rester tout en maintenant le fait que dans un monde idéal ça serait bien qu'on soit tous ensemble propriétaires de tout et bien l'église ne va pas être contre la propriété individuelle et donc la propriété individuelle de la terre mais il va rester il va se développer quand même d'une manière opposée à l'église officielle des communautés hérétiques ou semi-hérétiques qui vont brandir le droit naturel qui vont brandir la justice divine et qui vont être des sociétés penser des micro-sociétés basées sur l'idée de propriété commune et donc ça ça va courir pendant le Moyen-Âge et le slogan de ces communautés paysannes c'est quand Adam Béchet et quand Ève Filet où était le gentilhomme c'est-à-dire le gentilhomme là c'est où était le propriétaire de la terre si ce courant est minoritaire en Europe occidentale il faut bien se rendre compte et je dirai un mot à la fin de mon exposé il n'en était pas de même dans d'autres parties du monde donc on peut dire que d'une certaine manière la propriété privée telle qu'elle est vécue telle qu'elle est propagée en Europe occidentale et bien c'est un mouvement qui n'a pas eu forcément la même puissance dans d'autres parties du monde dans d'autres civilisations du monde alors donc voilà cette position duale de l'église et arrive je dirais l'époque moderne donc le 17ème et le 18ème siècle où finalement la référence à Dieu va s'estomper et il va y avoir un certain nombre de philosophes de penseurs qui vont penser sur des bases différentes et je voudrais ici citer John Locke qui va qui est un penseur anglais de la fin du 17ème siècle et John Locke va adopter un point de vue radicalement différent alors il s'agit d'un point de vue qui concerne la terre agricole il part du principe que la terre agricole ne peut pas produire des fruits sans un travail et donc pour lui la terre doit appartenir à celui qui la travaille et donc il y a un lien entre le laboureur et le droit à posséder le sol et donc ça c'est évidemment une idée complètement nouvelle et une autre idée nouvelle c'est l'idée portée par les physiocrates donc une école française d'économie qui s'est développée au milieu du 18ème siècle avec François Quenet qui va avoir un grand rôle aussi à la Cour de France et cette école physiocratique essaie d'observer le monde et telle qu'il voit la France du 18ème siècle c'est une France qui est basée sur la paysannerie qui est basée sur les propriétaires fonciers et donc pour l'école physiocrate et bien le socle politique de la société ce sont les propriétaires fonciers ce sont eux qui constituent l'armature sociale d'un pays et donc il faut protéger cette classe parce que ça en fournit le cadre politique du point de vue de la stabilité politique et donc là c'est un argument politique argument politique évidemment qui peut être renversé c'est que si vous voulez attaquer l'ordre que représente cette classe et bien vous attaquerez naturellement le droit à posséder de manière privée la terre voilà j'en ai fini avec ma première partie qui était le débat avant la révolution française la légimitivité de la propriété de la terre telle qu'elle s'est établie et donc c'est ces idées là qui vont être reprises par les constituants par ceux qui vont établir la première constitution et donc ils vont en fait se baser non pas sur les idées de saint Thomas d'Aquin mais ils vont se baser sur les idées de John Locke et sur les idées des physiocrates pour énoncer donc il y a 17 articles dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen donc l'article 2 stipule que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ces droits sont la liberté la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression et dans le dernier article l'article 17 il est inscrit que la propriété étant un droit inviolable et sacré donc vous voyez que c'est intéressant c'est que le mot sacré est attaché au mot de propriété nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité donc en même temps vous avez la sacralisation du droit de propriété et en même temps vous avez quand même l'existence de l'état qui intervient dans cet article 17 en disant voilà si la volonté collective si l'utilité collective est importante sur une parcelle donnée et bien l'état a le droit de je dirais préempter cette parcelle à la condition d'une compensation donc il n'est pas question d'expropriation il est question de compensation pour des besoins de nécessité publique donc je trouve que ces deux articles sont assez évidemment fondamentaux et ces articles sont fondamentaux dans la mesure où ils continuent à être invoqués par le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel qui émet un jugement sur la constitutionnalité des lois dans ces lois vous avez également les lois fiscales et en particulier les impôts et parmi les impôts vous avez évidemment les impôts sur la propriété vous avez par exemple jusqu'à récemment vous aviez l'ISF qui a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière l'IFI vous avez la taxe foncière et vous avez aussi des impôts par exemple sur les revenus fonciers au titre de l'impôt sur le revenu et bien sur tout ce type d'impôt le conseil constitutionnel va se prononcer sur la constitutionnalité de ces impôts et il va faire référence aux articles de la constitution donc il y a un article que je n'ai pas cité ici mais qui est un article important qui est l'article 13 donc de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui a été mobilisé à plusieurs reprises par le constitutionnel pour invoquer l'égalité devant les charges publiques donc il doit y avoir un principe d'égalité devant les charges publiques tout le monde doit contribuer en fonction de ses capacités donc dans la dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen on parle simplement de capacité on ne sait pas exactement après dans le but de 46 et bien on parlera de capacité contributive et donc le conseil constitutionnel encadre en particulier la taxation sur la propriété donc en particulier il va essayer de déceler s'il y a une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques et l'impôt ne doit pas revêtir un caractère confiscatoire or faire peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et donc une fois qu'est-ce que sont les facultés contributives d'un ménage c'est évidemment les revenus mais il y a évidemment le patrimoine est-ce que le patrimoine participe ou pas à la capacité contributive du ménage c'est évidemment une question importante en particulier si ce patrimoine ne porte pas intérêt ou ne porte pas loyer est-ce qu'il est quand même compté ou pas est-ce qu'on ne tient compte que des revenus ou est-ce qu'on tient compte aussi du fait qu'un patrimoine peut rapporter donc une fois qu'on a traité la question de la délimitation comment est-ce qu'on entend de manière concrète la capacité contributive et bien le conseil constitutionnel toujours en se basant sur en particulier la constitution mais aussi la déclaration des droits d'homme et du citoyen établit ce qu'il appelle un bouclier fiscal il a adopté le principe du bouclier fiscal c'est-à-dire qu'une taxe qui atteint un taux marginal ou supérieur à 75% est déclaré anticonstitutionnel donc si vous comparez votre revenu et la taxe qui doit être payée si le taux marginal atteint dépasse 75% par rapport au revenu il est considéré comme confiscatoire donc vous avez ce qu'on appelle ce bouclier qui vous protège au nom de cette constitution au nom des droits d'homme et du citoyen alors c'est pour ça qu'il y a des accompagnements fiscaux qui viennent de cette constitution et qui ont accompagné disons la mise en place de l'ISF et aujourd'hui de l'IFI alors donc vous comprenez que bien sûr qu'il y a un désir d'égalité au fronton de nos mairies mais ce désir d'égalité est quand même pondéré par évidemment l'idée de liberté et par le caractère sacré de la propriété alors une question qu'on peut se poser de manière plus large c'est d'où vient ce désir des français d'inscrire dans la constitution le droit de propriété et de le rendre sacré parce que qu'est-ce qu'il y a au-dessus du sacré il n'y a rien au-dessus du sacré et alors évidemment une question qu'on peut se poser c'est de savoir si et c'est une question tout à fait je dirais légitime on pourrait se demander si ce caractère sacré de la propriété auquel chacun peut accéder n'est pas le produit d'une très grande inégalité telle qu'elle était telle qu'elle avait cours et en particulier l'inégalité de la distribution des terres au moment de la révolution française on pourrait se dire le pays était tellement inégal entre les trois ordres que entre le tiers état le clergé et la noblesse que le tiers état qui avait pris le pouvoir a voulu rendre sacré le fait que tout le monde puisse accéder à la propriété et bien qu'elle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai été lire ce que les travaux des historiens sur cette question et en fait ce que les historiens contemporains qui ont été fouillés dans les archives qui ont établi un peu d'histoire quantitative c'est qu'en fait la propriété française la propriété de la terre en France était la plus égalitaire en Europe à l'époque sur les 28 millions de français que comptait la proposition française au moment de la révolution française 4 millions étaient propriétaires alors il y avait à peu près 14 millions d'adultes il y avait 50% des gens qui avaient moins de 25 ans donc ça fait un tiers des français étaient propriétaires pas forcément propriétaires de l'argent mais ils étaient propriétaires au moins d'un lopin de terre ce qui était considérable pour l'époque donc c'était connu et d'ailleurs il y a Arthur Young qui est un anglais un aristocrate anglais qui visite la France en particulier tout le sud de la France constate l'existence de la petite propriété et il dit mais ça serait inimaginable de voir ça en Angleterre c'est pas possible c'est vraiment un pays où la propriété est très égalitairement distribuée bien sûr qu'il y avait des très grands domaines etc mais il y avait un contraste absolument extraordinaire entre la France et la Grande-Bretagne de l'époque alors vous pourrez me dire oui mais peut-être que la situation a changé avec la vente des biens nationaux la vente des biens nationaux c'est quelque chose qui est évidemment très important et qui intervient au moment d'octobre 1789 et par une loi de 1790 les biens des immigrés et les biens d'église sont nationalisés ils sont confisqués ils sont confisqués ils ont ces biens d'une expropriation donc quelle a été l'étendue de cette redistribution des terres avec les biens nationaux et bien là aussi ça a été un élément de surprise pour moi de découvrir simplement que au maximum au grand 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 maximum qu'un dixième des terres avait été nationalisé une terre sur dix simplement enfin en superficie c'est pas complètement négligeable vous voyez bien que si vous retrouvez qu'une terre sur dix ça va pas non plus pouvoir modifier considérablement le paysage et parmi ces un dixième des terres qui a été donc exproprié simplement un tiers est revenu directement dans la main des paysans deux tiers sont venus dans la main je dirais des bourgeois des villes avant peut-être de les revendre après progressivement aux paysans donc ça a pas été un changement majeur et donc il y a même un historien Jacques Béor qui a d'une manière un peu provocative a dit en comparant ce qui s'est fait après le fait que la révolution française se soit un petit peu d'une manière forcée souvent mais en tout cas il y a eu je dirais des redistributions qui ont été faites dans les autres pays et bien quand il a comparé les révolutions agraires les changements de propriété des terres dans les autres pays il a eu cette formule il a dit la part qui a été redistribuée au moment de cette vente des biens nationaux n'a jamais été plus faible qu'en France que par rapport aux autres pays européens et elle a été et pourtant dans les livres dans la mémoire collective ça n'a jamais occupé une place aussi importante qu'en France donc il y a là quelque part un paradoxe français alors évidemment cet attachement à la propriété il va de pair avec une grande résistance à l'impôt et à l'impôt sur la terre Gérard Béor que je viens de citer qui a travaillé sur l'enregistrement l'enregistrement des propriétés le fait qu'une propriété soit transférée par exemple par héritage ou par vente et bien cet enregistrement il a dû s'étaler pendant un siècle et il a constaté une très forte opposition des contribuables français à cet enregistrement donc il y a eu une résistance à l'impôt donc cet attachement à la propriété s'accompagne d'une très forte résistance à l'impôt avec des révoltes fiscales qui ont été très nombreuses et la révolution est une période bénie de ce point de vue là parce que les français qui ont été propriétaires n'ont pas payé d'impôt de 1991 à 1798 ça c'est une période bénie sur le plan fiscal pourquoi ? parce que la révolution a évidemment bénéficié du fait qu'elle avait exproprié un dixième des terres et elle a vendu ces terres et donc ça ils ont permis le financement des charges publiques donc quelles sont les explications de cet attachement spécifique des français à la propriété donc Jacques Attali qui a écrit au propre et au figuré une histoire de la propriété il voyait une inquiétude métaphysique un échappatoire devant la mort on accumule parce qu'on sait au moins qu'on pourra léguer ça à ses enfants pour Jacques Capdeviel qui a écrit qui est un intellectuel qui travaille à Sciences Po il y a un fétichisme le propre patrimoine est un fétichisme de la classe moyenne donc vous pouvez avoir disons des explications d'ordre métaphysique mais ce qui est intéressant c'est qu'un siècle après la révolution française et bien qu'en était-il et bien la France restait un pays de petite propriété avec sur la France des 40 millions d'habitants il y avait avant la guerre de 1914 8 millions de propriétaires donc c'était la propriété c'était quand même disséminé d'une manière très large et ce qu'il faut voir c'est que le radicalisme qui est la force dominante la force politique dominante de la 3ème république va je dirais continuer à sanctuariser l'idée de propriété je voudrais vous citer les propos de Léon Bourgeois qui est qui a été qui a joué un rôle important dans la 3ème république il a été sénateur député etc et donc il a écrit c'est un théoricien du progressisme théoricien de la solidarité et il écrit la propriété individuelle est comme la liberté elle-même un droit inhérent à la personne humaine la propriété individuelle n'est pas simplement une conséquence de la liberté elle en est aussi la garantie ce caractère de droit de propriété est donc absolu donc j'avais dit la révolution française sacralisée là c'est quelque chose d'absolu et même Jean Jaurès que je ne vais pas présenter évidemment et bien se met à défendre aussi la petite propriété alors qu'il est la grande figure du socialisme donc voilà la citation de Jean Jaurès que vous avez ici à l'écran et pourtant il est fort probable donc là il parlait des citoyens français qu'ils éprouveraient comme un manque ou une diminution vitale s'ils ne retrouvaient plus avoir se doré les grappes sur quelques cèpes à eux rien qu'à eux cette joie close où il y a plus d'intimité que d'égoïsme et donc là plus d'intimité que d'égoïsme c'est à dire qu'on n'est pas propriétaire par égoïsme pour constituer un patrimoine pour Jaurès on a une intimité on est dans le cercle familial et on peut profiter d'un petit bout de nature d'un cadre d'un petit cadre récréable à soi mais vous comprenez bien que si on le fait pour quelques grappes pour quelques cèpes on peut l'étendre voilà il y a un petit jardin et puis après le petit jardin il peut y avoir quelques arbres il peut y avoir même pourquoi pas aujourd'hui un siècle après Jaurès il peut y avoir une piscine pourquoi pas etc et donc vous voyez vous pouvez étendre ce raisonnement d'intimité qui peut évidemment constituer une explication pourquoi de cet attachement viscéral défoncé à la propriété alors évidemment cet attachement viscéral à la propriété se conjugue avec toujours une attaque contre les gros propriétaires qui évidemment vient de l'ancien régime donc Léon Bourgeois écrit avec cette défense absolue qu'est-ce que qu'est-ce que sont les trusts américains sinon sinon l'abus monstrueux de la liberté de quelques-uns alors donc je vois que je suis à la moitié de mon exposé et donc je ne vais pas je pourrais répondre aussi à des questions et je vais passer je pourrais vous dire que l'Angleterre par exemple qui est un pays qui n'a pas fait une révolution identique à la nôtre même s'il y a la glorieuse révolution du XVIIe siècle mais qui n'a pas proclamé comme principe la liberté et l'égalité et bien l'Angleterre est toujours un pays où il y a une très forte inégalité de la propriété foncière la couronne britannique possède 2% des terres des îles britanniques l'église d'Angleterre en possède 0,5% et le propriétaire foncier le plus important au monde et bien c'est Charles III il possède un sixième des terres du monde et le second c'est l'église catholique quand on regarde l'ensemble de l'église catholique ça représente des montants importants et même à Paris à Paris le Vatican possède encore un patrimoine selon les derniers chiffres évidemment qui ne sont pas publics plus de 700 biens pour une valeur estimée à 600 millions d'euros à Paris c'est pour dire que si la France est très sensible à cette question de la propriété d'autres pays très proches sont moins sensibles à cette question alors c'est une information intéressante qui vient alimenter à propos ce que je venais de dire alors je vais vous maintenant passer à la troisième partie de mon exposé qui concerne le débat après la révolution française comme je l'ai dit pour la France c'est clos on ne va pas en parler essentiellement même si évidemment il y aura des penseurs tout ça mais ça ne va pas agiter je dirais la société française et il va y avoir un débat entre ceux qui donc évidemment qui ne sont pas pour la propriété privée parce que là je me suis fait en tout cas j'ai fait l'écho de gens qui défendaient la propriété privée maintenant je vais faire l'écho de gens qui pensent qu'elle doit être limitée et vous avez deux écoles à ce propos vous avez l'école de gens qui pensent qu'il faut prélever les revenus de cette propriété et puis les gens qui pensent qu'il faut aller plus loin qu'il faut même nationaliser en compensation ou pas le sol alors parmi les personnes qui pensent qu'il faut laisser la propriété privée mais en capter le fruit vous avez d'une part une famille c'est John Mill et John Stuart Mill en Angleterre qui pensent que les plus-values foncières plus-values immobilières plus-values foncières doivent être entièrement taxées à 100% par l'Etat donc il y a une progression de la valeur entre la valeur de revente et la valeur d'achat la différence doit être entièrement captée par l'Etat mais je vais vous parler maintenant d'un penseur important qui s'appelle Henri Georges donc est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà entendu parler d'Henri Georges non bon donc mon exposé n'est peut-être pas totalement inutile donc Henri Georges est un journaliste un homme d'affaires un écrivain un économiste il n'avait pas fait des études d'économie à l'université et un homme politique il est devenu un homme politique à la fin de sa vie qui va développer une thèse particulière sur justement le rapport à la terre donc Henri Georges en fait lance des affaires à San Francisco et il se rend compte il voit l'ébullition que représentait San Francisco au moment de la rue et vers l'or et il va développer une analyse originale qui va aboutir à un livre qui s'appelle Progrès et pauvreté Progress and poverty en anglais qui va sortir en 1879 et qui va être vendu à 2 millions d'exemplaires donc ça sera aux Etats-Unis le livre qui aura le plus de succès après la Bible 2 millions d'exemplaires à l'époque en 1900 ça représente il y avait sur toute la terre il y a eu le grand succès de l'ouvrage de Piketty qui a fait 3 millions d'exemplaires mais il a fait 3 millions d'exemplaires un siècle après alors que la population qui était en capacité de lire dans le monde était peut-être simplement d'un milliard de personnes donc à l'époque alors que là on est plutôt autour de 4 à 5 milliards donc je dirais que le succès de 2 millions d'exemplaires vendus pour un livre d'économie c'est absolument phénoménal en France vous ne pouvez pas donc vous pouvez acheter toujours Progress and poverty en anglais il y a une traduction qui a été faite de Progrès et pauvreté mais qui n'a jamais été réédité et donc là je vous avais la photo de une prise de vue du livre qui provient de la bibliothèque nationale à travers l'application Gallica et donc vous pouvez télécharger le PDF en français de Progrès et pauvreté qui fait quand même 560 pages donc les gens ils ont lu quand même 560 pages ils ont acheté un bouquin comme le bouquin de Piketty en fait c'est intéressant c'est qu'on voit que les succès soit les petits livres soit les très gros livres l'économie le capital c'est monstrueux point de vue taille donc on a l'impression qu'il faut faire soit petit soit et donc avec mon livre moi j'ai tapé juste au milieu et ça ça n'a pas été un grand succès alors mais évidemment c'est pas la seule raison donc Progrès et pauvreté c'est quoi là donc Progrès et pauvreté c'est de dire les Etats-Unis sont à l'époque déjà le pays le plus riche avec la Grande-Bretagne et il y a pourtant une grande pauvreté qui se développe et dit pourquoi comment est-ce que c'est compatible que la pauvreté se développe alors qu'il y a je dirais une croissance économique même si le terme croissance n'est pas encore retenu pour décrire le phénomène et bien donc il dit il part du point de vue que l'association de la pauvreté et du progrès est l'une des grandes énigmes de notre temps et donc pour lui la thèse c'est que parmi les trois parties du revenu national il y en a une qui revient au capitalisme qui s'appelle le profit il y en a une qui revient au travailleur qui s'appelle le salaire puis il y en a une partie qui revient au propriétaire foncier c'est la rente c'est le loyer et donc pour lui avec la croissance économique avec la croissance démographique en particulier et bien la rente foncière va complètement absorber les deux autres parties et il va y avoir un appauvrissement des salariés et des capitalistes alors il y a un passage qui est un passage un petit peu connu qui est un peu comme le passage sur la fabrique d'épingle pour décrire la vision du travail chez Adam Smith et donc c'est une savane sans limite et il va décrire donc je vais vous en lire quelques mots parce que je pense que c'est un passage intéressant où il va décrire d'une manière extrêmement concrète familière ce que sont les économies d'agglomération et le fait que lorsque des gens se groupent s'agglomèrent les uns aux autres et bien ils deviennent beaucoup plus productifs et cette plus grande productivité elle va être capitalisée dans le prix de la terre parce que les gens vont devoir être proches les uns des autres et c'est pour ça que le prix de la terre le prix du foncier est beaucoup plus élevé dans les grandes agglomérations et en France et Paris on sait que c'est 10 000 euros du mètre carré c'est beaucoup plus cher qu'à Marseille 4 500 mais si vous allez en Auvergne ou dans le Limousin c'est 1 500 donc il y a effectivement un lien entre la densité de population et le prix de la terre et donc je vous livre je ne vais pas être trop long parce que là je suis déjà aux trois quarts de ce que je dis qu'il y a supposons une savane sans limite totalement homogène le premier chariot du premier émigrant s'avance où campera-t-il fatigué de chercher une place meilleure qu'une autre le colon s'arrête n'importe où et se met à construire une maison le sol est vierge et riche le gibier abondant la nature est aussi généreuse que possible il y a tout ce que dans un pays on peut vouloir chercher mais donc le pays est riche mais lui reste très pauvre pourquoi ? parce qu'il travaille avec tous les désavantages matériels de la solitude il ne peut pas tout accomplir donc il reste pauvre fondamentalement en niveau de vie bientôt arrive un autre émigrant bien que la terre soit la même il y a un endroit qui évidemment est pour lui meilleur qu'un autre là où il doit s'installer c'est là c'est de se mettre à côté du premier colon parce que ils vont pouvoir coopérer entre eux l'un va pouvoir se spécialiser dans une activité l'autre dans l'autre ils vont pouvoir échanger et donc ils vont pouvoir élever leur niveau de vie car deux hommes en s'aidant peuvent faire des choses que jamais un homme ne parviendrait à faire arrive un troisième émigrant guidé par les mêmes considérations il s'est établi à côté des deux autres etc la population continue d'augmenter le village devient une ville et avec elle les économiques permettent de réaliser cet accroissement et qui ajoutent un effet à la force productive de la terre l'artisan le fabricant le marchand trouveront que le travail dépensé au centre des échanges rapporte beaucoup plus que celui appliqué un peu plus loin la population augmentant toujours la terre acquiert une utilité de plus en plus grande et donne de plus en plus de richesses à son propriétaire la ville devient considérable un Saint Louis un Chicago un San Francisco et croit toujours la division du travail est extrême multipliant puissamment son efficacité les échanges se font sous de si grands volumes et avec une telle rapidité que les frottements et les pertes sont réduits au minimum et donc il finit par la remarque suivante qui est que notre propriétaire notre premier colon qu'est-ce qu'il va devenir et bien supposons qu'il se soit endormi supposons qu'il soit couché et qu'il ait dormi pendant tout ce temps-là pendant tout le temps où la création du village puis après de la ville puis après de la grande ville se soit produite qu'est-ce qui va se passer quelle va être la valeur du terrain et bien notre colon qui a arrêté de son droit à la terre est maintenant millionnaire il est riche non pas du produit de son travail parce que il a dormi pendant tout ce temps-là il est riche parce que la population a augmenté et donc parce que il y a eu ces économies d'agglomération qui ont fait que ça devient très intéressant de louer ou d'acheter de la terre à cet emplacement donc la terre dans une ville sa valeur c'est l'emplacement on sait tous à Marseille comme ailleurs dans les grandes villes il n'y avait pas la même valeur de la terre la même valeur de l'emplacement la valeur du mètre carré n'est pas la même là où vous habitez et donc récapitulons l'effet de l'accroissement de population sur la disruption de la richesse et d'augmenter la rente foncière et donc d'après Henri Georges je ne dis pas que c'est vrai et bien ça allait diminuer la portion qui est dévolue aux salariés et aux capitalistes et donc c'est d'après lui la racine de la pauvreté dans une économie qui croit dans un pays qui est en train de devenir fabuleusement riche comme les Etats-Unis donc voilà l'histoire que nous raconte Henri Georges et il a cette phrase que vous avez inscrite ici sur cette sur cette diapositive c'est comme s'il y a un immense coin séparé progressivement la population en deux ceux qui sont au-dessus du seuil s'élèvent ceux qui sont en dessous sont écrasés par cette rente foncière qui augmente donc vous pouvez trouver un petit peu un parallèle entre les gens qui vont rester locataires et dont le loyer va continuer à augmenter et ils voudraient devenir propriétaires mais le prix le coût à l'accession va devenir de plus en plus important et les autres qui sont déjà propriétaires peut-être par eux-mêmes ou par héritage et qui vont voir leur patrimoine augmenter monter de valeur et donc eux ils sont du bon côté de cette séparation et donc il va y avoir un écart de plus en plus grand entre les deux et j'ai pas le temps de le dire ici mais ce qui se passe effectivement en France depuis 30 ans depuis l'explosion des prix du foncier vous avez un écart entre les gens qui restent locataires c'est-à-dire entre les 40% des français les plus pauvres et ce qu'on peut appeler la casse moyenne c'est-à-dire entre les 40% et les 90% des français les plus pauvres donc les 50% qui représente la casse moyenne vous avez un écart en termes de patrimoine qui s'écarte donc ce qui est décrit on peut le voir dans les données je parle pas des 10% les plus riches c'est une autre question alors quel était le remède pour Henri Georges donc Henri Georges prend partie contre la nationalisation par peur qu'elle augmente la machinerie de l'état donc il conserve je dirais une réticence par rapport à l'état qui peut être dangereux comme tous les constituants américains de la révolution américaine donc voilà ce qu'il propose je ne propose ni d'acheter ni de confisquer la propriété privée des terres la première solution serait injuste la seconde inutile que les particuliers qui détiennent aujourd'hui la terre la conservent la possession qui conserve la possession de ce qui leur plaît ce qui leur plaît d'appeler la terre qu'ils l'achètent qu'ils la vendent qu'ils la transmettent qu'ils la lèguent qu'ils la transforment peu importe nous pouvons en toute sécurité leur laisser la coquille si nous prenons le noyau c'est à dire que tout le rendement de la terre tout le loyer sera taxé à 100% 100% donc aujourd'hui c'est juste pour vous donner un comparatif les revenus fonciers sont taxés sont taxés selon le barème de l'impôt progressif donc le revenu réel parce que vous pouvez déduire aussi les déficits et il est taxé donc si vous avez vous êtes en bas du barème vous serez taxé à 12% vous pouvez taxer à 30% et au maximum à 44% plus il y a les prélèvements sociaux qui sont de 13% donc au maximum ça fait 57% lui propose de taxer à 100% et donc le mouvement qui va naître et qui va générer un parti politique et qui aura plus de 100 parlementaires à la chambre des représentants en 1910 c'est ce mouvement pour une taxe unique sur la terre qui remplace toutes les autres taxes et qui financera exclusivement toutes les autres toutes les dépenses de l'état donc c'est le mouvement pour la taxe unique alors ce mouvement Georgiste va avoir un succès très important donc je peux vous parler évidemment des objections politiques qui ont joué un rôle pour faire en sorte que cette révolution georgiste ne débouche pas sur des réalisations de très grande dimension c'est le fait que cette taxe va peser évidemment sur les propriétaires et comme la terre elle existe toujours en fait cette terre si vous la taxez elle ne va pas disparaître alors que si vous taxez un investissement si vous taxez quelqu'un qui fait un effort et bien il peut diminuer son effort il peut diminuer son investissement il peut diminuer sa prise de risque là il ne peut pas diminuer la quantité de terre parce qu'elle est là parce que c'est justement ce don de Dieu et donc il n'y a aucun moyen a priori pour que le propriétaire s'il est taxé sur cette taxe foncière puisse reporter cette taxe sur par exemple les locataires donc il va supporter à plein le poids de cette taxe et donc ils vont tout faire les propriétaires fonciers qui vont se rendre compte qui seront les grands perdants de cette réforme vont tout faire pour bloquer politiquement ces réformes et donc ça explique qu'il n'y ait pas je dirais de très grande réalisation dans ce sens vous avez simplement quand même une curiosité et je vais vous parler de deux héritages du jeu d'Henri Georges c'est le jeu du Monopoly on a tous joué je suppose ici au Monopoly avec ses enfants ses parents et bien l'ancêtre du Genopoly a été inventé par une georgiste qui s'appelait Isabelette Magui en 1903 et donc vous avez ici la photo de la pièce sur laquelle on va faire rouler les dés avec ici Public Treasury et ici vous avez à New York Wall Street etc Grand Boulevard donc vous pouvez échanger les propriétés donc c'est exactement la même idée que le Monopoly vous pouvez échanger mais le jeu peut être exercé sur deux modes un mode standard où les gens s'échangent et puis il y a des gens qui font des culbutes qui gagnent des sommes d'argent enfin ramineuses d'autres qui en perdent etc enfin vous le connaissez et puis il y a un autre mode qui est un mode politique où la prospérité provient justement de cette taxe unique sur les propriétaires et donc la création de richesses à ce moment là réagit sur chaque joueur donc le but du jeu était d'essayer d'instiller l'idée que la taxe sur la terre était quelque chose qui allait augmenter le bien-être commun alors ce jeu n'a pas fait fortune même s'il a été enseigné enfin les étudiants qui étaient sur la côte est en temps de guerre ont joué pour apprendre l'économie à ce jeu et puis ensuite cette idée a été reprise par une entreprise qui l'a développée uniquement dans le mode standard pour devenir le jeu du monopoli que vous connaissez donc il y a une filiation c'est intéressant alors le deuxième le deuxième héritage c'est une lettre de Gorbatchev d'une trentaine d'économistes qui a été rédigée avant que Gorbatchev soit démissionné du pouvoir lorsque Elsin est arrivée à créer la fédération de Russie et donc l'héritage c'est quoi ? c'est une lettre donc signée en 1990 où il est écrit le passage de l'Union soviétique à une économie de marché améliorera considérablement la prospérité de vos citoyens il est important que la rente foncière soit maintenue comme source de revenus pour le gouvernement parce que avant évidemment vous aviez une propriété collective du sol donc là ils allaient passer à la propriété privée donc qu'est-ce que dit ces trent économistes à Gorbatchev il dit maintenant vous allez avoir une source de revenus supplémentaires une source de revenus fiscales bien que les gouvernements des nations développées à économie de marché perçoivent une partie de cette rente foncière sur forme d'impôts ils n'en perçoivent pas autant qu'ils le pourraient il faut donc un usage unituellement important d'impôts qui entravent dans les économies des impôts sur des choses telles que la consommation les revenus les ventes la valeur du capital et donc ils incitent Gorbatchev à disons aller dans un sens georgiste en disant propriété privée mais capter une grande partie des revenus qu'est-ce qui s'est passé maintenant en Russie et bien vous avez effectivement un taux de taxe sur la terre donc je le dis bien c'est pas sur la terre en France il y a une taxe foncière mais qui est mal appelée c'est une taxe immobilière là c'est sur la valeur de la terre un taux de taxe de 0,3% chaque année sur la terre résidentielle agricole et voilà sur à Taïwan vous avez aussi un taux progressif au sud de la valeur foncière moyenne qui est cet âge de 1,5% à 5,5% et en Europe et aux Etats-Unis vous avez au Danemark une taxe foncière donc uniquement sur le sol entre 1,6% et 3,4% en Estonie aussi et vous avez 20 villes de Pédsylvanie où vous avez la même chose que la taxe foncière française actuelle mais vous avez un taux différent entre le taux sur la terre sous-achante du bâti et le bâti c'est à dire que le taux sur la terre est deux fois plus important que le taux sur le bâti et on a la conséquence de ça ça a été oui pourcentage de la valeur de la terre alors il y a effectivement une évaluation de la valeur de la terre qui est réalisée par exemple dans l'état de Pédsylvanie oui vous avez tout à fait raison là c'est 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 inspiré par le georgisme au sens que c'est une taxe uniquement sur la valeur du c'est une taxe uniquement sur le foncier mais c'est une taxe sur la valeur et non pas une taxe sur le revenu vous avez tout à fait raison merci de cette précision mais on pourra en revenir sur cette distinction il y a une grande tentative qui a été faite pendant la guerre au Royaume-Uni vous aviez deux marchés et vous avez naturellement deux marchés vous pouvez acheter soit en pleine propriété le sol soit soit simplement acheter disons louer avec un contrat de location bail la terre sous-jacente et puis au bout de 50 ans le propriétaire de la terre peut vous dire écoutez maintenant c'est fini donc il y a cette possibilité en Grande-Bretagne en Allemagne etc et le Luxembourg vient d'adopter ou va adopter une taxe foncière de la valeur vénale à 0,2% alors je vois que l'heure tourne donc tu me donnes encore combien de temps 5 minutes d'accord donc je vous parle maintenant d'une autre école qui s'est opposée l'école de Léon Valras et en fait il y avait son fils son père Auguste Valras qui a été lui fondateur de l'école de Lausanne qui a été un comisse important parce qu'il y a développé des idées importantes sur comment les marchés sont interdépendants mais je n'ai pas le temps de détailler et Valras lui va proposer de de racheter les terres de toutes les de tous les propriétaires fonciers et et de leur donner à la place une obligation qui représente qui va leur porter un taux un rendement c'est à dire qu'on vous dit voilà je vous je vous rachète à la valeur du marché vos terres et vous avez une obligation vous êtes que vous ne pouvez pas refuser qui vous donne un intérêt sur qui est payé par l'état sur le rendement que va rapporter cette terre et comment le système se boucle et bien Valras propose de mettre en adjudication en enchère non pas évidemment le droit de propriété puisque il a nationalisé c'est pas pour ça mais simplement le fermage celui qui va utiliser la terre et bien ça sera celui qui mettra le plus d'argent et il pense par là je dirais faire en sorte que l'économie française devienne à l'époque plus efficace puisque la terre va revenir à ceux qui sont capables d'en dégager le plus fort rendement donc voilà le système inventé par Valras et je voudrais finir par quelques considérations plus modernes celle de Maurice Allais qui est un qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 1998 qui était un podecticien ingénieur des mines qui a poursuivi le travail je dirais conceptuel et théorique de Valras et qui a participé qui est un libéral il a même participé à la première réunion de la société du Montpèlerin en avril 1947 et cette société du Montpèlerin est connue comme le départ du courant libertarien le courant libertarien il va au-delà du libéralisme il peut être par exemple contre la banque centrale en disant qu'il peut y avoir on peut laisser les banques les monnaies il peut y avoir une concurrence entre les monnaies donc c'est une apologie totale je dirais de la liberté et de la confiance et donc il y a Friedrich Hayek était là et donc Friedrich Hayek a écrit un livre important qui est la route vers la servitude qui était une attaque contre le collectivisme aussi bien le fascisme que le communisme et donc Friedrich Hayek fait voter les principes qui vont être les principes libertariens et donc le deuxième principe liberté de la propriété de la propriété de la liberté privée s'agissant du sol et donc Maurice Allais va lever le doigt et donc selon un des partis comme une vipère il va se lever en disant moi je suis contre il est invité et il dit non non moi je suis contre la propriété privée du sol et donc tous les gens sont étonnés et son raisonnement c'est de dire oui cette propriété privée elle est peut-être on peut peut-être la défendre évidemment sur certains principes mais d'une part il revient un peu sur les arguments de base je dirais qui viennent de Saint-Thomas d'Aquin mais il dit il y a plus important c'est que il pense que le taux d'intérêt va tendre vers zéro et donc la valeur d'une terre qu'est-ce que c'est ? ce sont ses revenus futurs qui sont actualisés en tenant compte du fait que toucher de l'argent demain c'est pas équivalent à toucher de l'argent aujourd'hui toucher de l'argent demain c'est moins intéressant que toucher de l'argent aujourd'hui donc il faut escompter et donc on escompte au niveau du taux d'intérêt mais si le taux d'intérêt tend vers zéro et bien la valeur des terres va augmenter considérablement et donc il dit ça ça va créer une société totalement injuste où comme la propriété de la terre n'est déjà pas sur le plan purement philosophique totalement et fondamentalement il y a un certain caractère d'injustice puisqu'il y a une propriété c'est quelque chose qui n'a pas été produit par le propriétaire et bien on va aller vers une société d'une totale inégalité et donc je suis contre donc je vais juste vous parler de perspective moderne c'est à dire du fait que aller effectivement à raison là vous avez une figure qui retrace le taux d'intérêt réel depuis le 14ème siècle et ce taux n'a fait que baisser et vous savez que donc dans les années depuis la crise de l'euro la banque centrale européenne a pratiqué des taux d'intérêt qui sont même devenus négatifs mais en tout cas ce qui est intéressant c'est le taux d'intérêt réel c'est à dire défalqué du taux anticipé d'inflation et bien on était sur des taux très proches de zéro et donc ça explique en partie l'envolée d'accord donc si on si on regarde justement ces rendements fonciers et bien le rendement c'est quoi c'est les loyers divisés par la valeur des immeubles vous voyez que vous avez une tendance très nette à la décroissance les rendements immobiliers étaient de 6% en 1870 ils étaient en 1950 encore autour de 6% ils sont plus que 3% vous avez une division des rendements pourquoi parce que les loyers n'ont pas suivi l'évolution de la valeur des terres et donc vous avez un envolé de la valeur des terres qui est dû au fait que et bien le taux d'intérêt est en train de converger vers 0 et donc l'argument d'aller il est fondamentalement il a été il avait fait ce raisonnement là en 45 47 il faut se rendre compte que là c'est une prévision pardon voilà c'est une prévision correcte alors je vais juste vous dire que notre livre que j'ai écrit donc avec Étienne Vassemer le grand retour de la terre dans les patrimoines qui est paru Jacob l'année dernière justement prend appui sur ce raisonnement pour dire que eh bien la richesse de la terre représente une part considérable dans les patrimoines français elle représente en fait 50% de la richesse collective des français c'est constitué de la valeur de la terre 50% donc c'est absolument considérable et j'ai pas le temps ici mais je pourrais revenir si vous voulez détailler mais un certain nombre de graphiques qui l'indiquent et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a je dirais que le retour de la terre repose la question de savoir ce qu'on fait par rapport à cette propriété privée de la terre comment est-ce qu'on doit réagir en termes de taxation et donc dans ce livre on propose donc deux réformes une petite réforme motivée par l'efficacité du fonctionnement du marché de logement français il y a 8% des logements français qui sont vacants ce qui est quand même beaucoup et donc on propose de taxer la valeur de la terre à 1% et de supprimer toutes les taxes sur l'immobilier qui est existante donc ça fait exactement on a fait les calculs il n'y a pas de perte pour l'état ou davantage pour l'état et puis on se demande si ce ne serait pas mieux aussi de financer une partie par exemple de la sécurité sociale sur la valeur de la terre la construction de la sécurité sociale s'est réalisée dans un temps où la valeur de la terre ne représentait qu'une année de produits nationals du PIB maintenant elle représente 3 donc en 1945 on pouvait raisonner uniquement en travail capital et donc salaire profit aujourd'hui je crois qu'il faut revenir à ce qui était le courant disons au 18ème siècle où vous avez le salaire le profit et les détenteurs du foncier qui accaparent une partie importante du revenu et qui ont une partie très importante de la richesse nationale voilà j'en ai terminé merci beaucoup pour votre attention j'étais très heureux de faire cet exposé devant vous qui pose la première question bonsoir et merci beaucoup par rapport à la dernière chose que vous venez d'exposer est-ce qu'il n'y aurait pas aussi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi est-ce que ça ne serait pas aussi une grosse source d'inégalité et d'injustice parce que prenez l'exemple de quelqu'un qui hérite par sa famille depuis des siècles d'une terre qui n'est qu'une terre où il n'y a pas de maison il n'y a rien et qui devient une terre classée protégée une zone protégée une zone protégée naturelle donc on va la taxer sur cette terre qu'elle ne peut pas vendre et dont elle ne peut tirer aucun bénéfice donc est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce système là est-ce que toute terre n'est pas finalement toutes les terres ne sont pas les mêmes est-ce qu'il ne faudrait pas un peu différencier et ma deuxième question c'est qui est un petit peu plus globale c'est que est-ce que le foncier enfin est-ce que la terre parce que je crois que vous différenciez l'immobilier de la terre n'est pas finalement un combat un peu d'arrière-garde parce qu'on se rend compte que les grosses puissances les monstres qui se sont créés depuis une vingtaine d'années sont des monstres d'influence financière capitalistique et non plus tellement d'influence foncière je parle de ces énormes sociétés américaines où finalement on est un peu sur le même principe de plus sa zone d'influence est importante plus on a de pouvoir et plus on capte de richesses mais que la zone d'influence dans le cadre de la savane oui il a eu l'idée de s'installer là c'était la bonne idée et ensuite de ça il a prospéré dessus en dormant mais que finalement le problème est beaucoup plus vaste que ça et que c'est un problème d'influence et que dès lors qu'on a une zone d'influence trop importante quel que soit le type d'influence il y a problème au niveau d'une société que ce soit en termes d'injustice ou en termes d'égalité alors sur la première question si vous avez hérité d'un bien que vous ne pouvez pas céder donc il n'y a plus de valeur de marché donc s'il n'y a plus de valeur de marché donc à ce moment là il n'y a plus de base pour la taxe par contre ce que vous pouvez poser comme question qui est intéressante c'est ce qu'on appelle généralement le problème de la veuve de l'île de Ré qui a une résidence et qui principale sur l'île de Ré qui a une grosse valeur et elle habite dedans donc elle ne touche pas de revenus et elle a une petite pension alors on a réfléchi avec Edwin Wassmer à cette question et on s'est dit qu'il y a plusieurs solutions mais une des solutions c'est de dire que finalement les taxes sur les héritages les droits de succession c'est aussi une taxe sur le patrimoine et que donc l'Etat pourrait décider de reporter la succession de ces taxes qui sont dues actuellement sur la valeur de la terre pour qu'elles viennent défalquer au moment de la succession ce qui va rester pour la famille pour ceux qui hériteront pour les héritiers donc ça c'est une première solution une deuxième solution c'est le viager le viager est une solution qui permet je dirais de rendre plus liquide le patrimoine il n'est peut-être pas assez développé en France donc ça c'est une question qui est intéressante alors maintenant vous posez la deuxième question là j'ai abordé la question de la propriété de la terre alors deux choses d'abord je n'aborde pas tous les problèmes il y a d'autres problèmes qui sont importants là je voulais mettre l'accent sur un problème qui revient important même si évidemment la répartition de la propriété de la terre est plus égale qu'elle était au 18ème siècle mais vous avez quand même un rapport de l'INSEE qui a été rendu je dirais en novembre dernier qui est un rapport très intéressant et qui montre que le centre des grandes villes et en particulier à Paris Lyon il y a Marseille aussi le centre des grandes villes est caractérisé par le fait qu'il y a une très grande inégalité de la propriété foncière locative par exemple vous avez 70% des immeubles locatifs qui sont situés dans le 8ème arrondissement donc du côté de la tour Eiffel du champ de Mars etc même si ça devient le 6ème dans ces arrondissements dans ce cercle d'or parisien et bien sont possédés par 70% des immeubles locatifs sont possédés par des gens qui possèdent plus de 5 résidences locatives donc vous avez quand même une concentration qui est importante alors est-ce qu'elle est source de pouvoir aujourd'hui alors ce que je pourrais vous répondre c'est que quand vous regardez les investissements immobiliers par exemple de Bill Gates vous pouvez voir que Bill Gates investit sa fortune personnelle en partie dans le foncier et dans l'immobilier et aussi dans le foncier et dans le foncier aussi agricole parce qu'il pense que la valeur des terres va remonter alors je suis d'accord avec vous que en tout cas ça fait partie du patrimoine des gens riches et des gens très riches même si la proportion qui sont en foncier n'est pas aussi élevée que le très haut de la classe moyenne donc il y a les plus riches possèdent je dirais une partie plus faible de leur richesse en patrimoine immobilier maintenant si vous me parlez en termes de pouvoir je te fais d'accord avec vous pour dire que lorsqu'on a beaucoup de pouvoir économique ça peut devenir un problème pour en termes politiques et en particulier aux Etats-Unis qui on a vu récemment un certain nombre de de phénomènes qui sont inquiétants pour la démocratie américaine donc la démocratie américaine est sans doute en partie guettée par un danger de plutocratie donc il y a d'autres choses qui sont importantes donc cet exposé ne traite pas de tous les problèmes mais il traite quand même d'un problème qui est le fait que les prix du foncier ont augmenté considérablement et que ça devient un problème pour je dirais la cohésion de la société française qui prend la suite on va essayer de les répartir il me semble que la taxation sur la transmission de patrimoine est de 30% c'est ça ce qui veut dire qu'en trois générations le patrimoine est revenu à l'état c'est 55 oui mais ça c'est dans les tranches maximales non ? mais ça c'est je voulais en revenir au thème liberté et propriété donc qu'en est-il de la liberté voilà si on est assujetti à un impôt confiscatoire est-ce que c'est la liberté je ne sais pas voilà justement le conseil constitutionnel veille sur cette question importante de savoir que l'impôt quand vous payez un impôt sur un patrimoine c'est un petit peu comme si l'état disons nous tous la collectivité possédait un certain pourcentage le pourcentage correspondant au taux de l'impôt c'est comme si il y avait une propriété collective partielle du patrimoine donc on peut voir ça comme le fait que la collectivité devient un actionnaire de votre bien et donc il y a là un parallélisme je dirais avec je dirais la propriété privée des entreprises avec les actionnaires on pourrait dire qu'il y a en partie un actionnaire public et c'est au titre de cet actionnaire public qu'il vous réclame cet impôt au titre d'un sort de dividende dividende parce que cette terre et bien comme disait saint Thomas d'Aquin est un don de Dieu et donc il devrait appartenir en toute logique en toute justice à tout le monde donc c'est pour ça que j'ai voulu associer les deux mots de liberté et propriété parce que effectivement la fiscalité peut être considérée comme une atteinte à la liberté jusqu'à un certain certain point et justement le conseil constitutionnel sur la base des principes de la déclaration des hommes et des citoyens veille à cette question moi je vais intervenir sur le problème de l'intérêt collectif et l'intérêt l'intérêt privé dans une collectivité l'intérêt collectif prime l'intérêt général prime sur l'intérêt privé dans une collectivité il y a intérêt de réfléchir à permettre la propriété privée mais également le logement social par un pourcentage parce que dans une ville il peut y avoir que des propriétés privées et des loyers très chers et donc on sélectionne on trie on range les gens fortunés donc les gens bien et les autres se débrouillent la deuxième des choses c'est qu'il faut que la collectivité prenne en compte le territoire le territoire pour en faire un bien public et surtout protéger parce que s'il n'y a que des biens privés il n'y aura plus d'arbres parce qu'il n'y aura que des piscines des propriétés des golfs et des tennis et puis si on ne fait pas attention il n'y aura plus un accès donc le bien public est obligatoire sur le territoire pour avoir un accès à la mer par exemple autrement c'est fini donc il y a des droits il y a des biens inalénables à la chose publique par rapport au bien public après le problème parce qu'on parle de la fiscalité comme si toutes les choses sont à rattacher à l'individu mais si on ne fait pas de la chose publique et donc qu'on prive certaines libertés parce que quand le conservatoire du littoral achète des territoires des terrains pour en faire des biens publics pour empêcher des constructions pour permettre des arbres pour permettre des balades pour permettre des choses comme ça elle ne le paye pas au prix d'un bien de 800 mètres carrés qui va permettre une villa de 200 mètres carrés c'est pas possible donc il y a un moment où ce qui prime le plus c'est l'intérêt général et c'est c'est regarder pour 150 ans ou les 100 ans qui vont venir parce que si on ne regarde pas ça demain il n'y a plus un accès possible dans aucun territoire on y fait ce qu'on y veut parce que c'est le bien privé et ça c'est pas possible alors d'abord vous avez prononcé un mot qui est important c'est le logement social je pense que le logement social peut être vu effectivement comme même si la filiation je pense que quand on a créé le logement social ils n'en étaient pas forcément conscients mais comme une application plutôt des idées valraciennes c'est à dire on va créer un seul public qui va permettre de construire des logements sociaux où le prix de la terre sera plus bas et donc le loyer est plus bas donc là c'est pas l'inspiration de la taxation c'est donc l'inspiration d'agir sur le prix de la terre et les réserves foncières lorsque les villes créent des réserves foncières et achètent pas forcément tout de suite des terrains mais pour les utiliser dans la suite c'est aussi cette impération valracienne alors là la deuxième chose vous avez parlé du littoral et du fait à quel prix va-t-on acheter les propriétés donc vous voyez que dans cet article 17 c'est marqué la propriété étant un droit violable et sacré ne peut pas être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique et donc c'est bien là sur cet article 17 que peut être fondée la nationalisation des terres sur le bord d'un littoral légalement constaté c'est à dire que là il y a important chez les constituants le fait que il va y avoir l'intervention du juge et la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire le judiciaire qui va avoir constaté que cette nécessité publique est effectivement valable et sous la condition d'une juste et préalable indemnité donc est-ce que c'est la valeur de marché ou pas c'est pas la constitution ne le dit pas mais il y a quand même une compensation alors ce que je sais c'est que lorsqu'un contribuable se voit opposer une volonté de préemption par l'état il y a une proposition des domaines et il peut faire lui une contre-proposition et s'il n'est pas content il peut aller au tribunal administratif contester et donc il y a au nom de la constitution il peut réclamer un prix plus élevé que celui qui a été qui lui a été proposé oui ma remarque est un peu décalée c'était par rapport à la question précédente qui concerne donc la taxation sur les immeubles bon souvent les gens s'offusquent de cette taxation mais s'il n'y a pas cette taxation bon ben il n'y a pas de service public il n'y a pas de route et donc la valeur de l'immeuble du coup bon ben devient relativement dérisoire si vous n'avez plus d'arrivée de fluides ni d'accès physique aux immeubles et donc c'est quelque chose qu'on oublie souvent en particulier bon ben dans des régions comme la région parisienne où les coûts de ces infrastructures sont très élevés absolument et on peut même développer le raisonnement un cran plus haut c'est le fait que lorsque il y a des services publics qui sont installés lorsque par exemple vous avez une médiathèque lorsque vous avez une piscine lorsque vous avez une bibliothèque lorsque vous avez une station de métro qui vient s'installer près de chez vous et bien ça augmente en général la valeur et donc vous avez une capitalisation des services publics dans la valeur foncière et donc ça rend d'autant plus légitime le fait que la collectivité locale essaie d'en récupérer une partie de la valeur parce qu'elle est source de cette valeur il nous reste une dizaine de minutes question tu voulais rajouter des choses je pourrais continuer à parler j'avais encore d'autres stats mais je pense je ne veux pas abuser du temps et des capacités d'attention pour l'instant non mais ça va venir donc question courte je revenais sur vous parliez de développer le viagé etc mais si on force de cette manière la remise sur le marché de propriétés foncières est-ce qu'on ne prend pas l'immense risque d'avoir une concentration de ces biens fonciers entre peu de mains parce qu'il y a des gens qui ont d'énormes moyens et qui peuvent à ce moment là dès que c'est remis sur le marché s'accaparer les choses et pour revenir petite remarque sur la dernière question qui a été posée on confond un peu l'usager et le propriétaire c'est-à-dire moi je ne fais pas forcément propriétaire mais les taxes foncières oui ça va financer beaucoup de choses mais il y a des usagers qui ne payent pas du tout les taxes foncières et qui sont utilisateurs de ces services qui sont financés par les taxes foncières donc je voulais dire c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça alors on est sur l'égalité de l'impôt oui alors sur le fait de forcer la vente donc c'est pour ça que j'ai dit il y avait deux solutions soit vous voulez que le bien reste dans votre domaine dans la famille disons à ce moment là il y a l'état qui vous prête finalement cet argent qui vous permet de décaler le paiement de l'impôt jusqu'à que cette dette fiscale soit honorée par vos héritiers si a priori a priori si par exemple on prend 1% de la valeur même au bout de 20 ans ça fera encore que 20% donc ils pourront encore parce que c'est basé sur la valeur donc si c'est donc ça peut pas dans notre esprit on défend les valeurs de marché donc si la valeur baisse etc donc c'est toujours un pourcentage dans le cas d'un pour cent ça ferait 20% au bout de 20 ans bon ben voilà je me suis passé dans le cas de la veuve de l'île de Ré donc ça ferait 20% de la valeur et donc les héritiers seraient toujours en mesure de payer cette valeur simplement ils toucheraient 80% de la valeur et non pas 100% forcément parce qu'il y a eu cette dette fiscale qui aurait été ce prêt qui aurait été accordé par l'état non non mais après l'héritier il hérite et puis il doit aussi verser la somme il peut à ce moment là mais si vous voulez l'argument l'argument qui est à mon avis important valable pour la veuve de l'île de Ré la veuve de l'île de Ré c'est de dire cette personne elle est retraitée donc elle a plus moyen d'augmenter ses revenus d'activité parce qu'elle n'a plus de revenus d'activité donc elle a toute sa pension donc de toute façon voilà et elle est je dirais c'est sa résidence principale et elle n'a pas d'autre bien donc on est dans un cas où il n'y a pas de revenus et une valeur importante donc si vous faites un impôt sur la valeur vénale il y a un petit problème mais les héritiers eux ce n'est pas du tout le même problème a priori ils n'habitent pas là parce que c'était donc si vous voulez vous ne pouvez pas utiliser les mêmes arguments pour objecter poser la difficulté sur la ville de Ré que sur les héritiers les héritiers ils ont peut-être des revenus importants ils vont toucher mais ils peuvent vendre je veux dire non mais j'ai une modèle pardon qui correspond à toutes les situations vis-à-vis de la tête soit je suis en mesure de payer ma dette et si je ne suis pas en mesure je vends mon bien pour le faire mais quand vous allez chez le boucher vous ne dites pas boucher je n'ai pas d'argent je ne paye pas comment ce n'est pas la même chose mais c'est pareil mais peut-être que le boucher lui en a hérité et donc quand vous allez chez le boucher vous payez au canton et lorsque vous avez une dette vis-à-vis de l'État vous dites non mais là je non mais c'est ça mais juste on est dans la discussion il n'y a pas il n'y a pas du tout d'agression encore une question pour terminer la soirée joyeusement et bien la semaine prochaine nous allons parler d'éthique depuis l'antiquité jusqu'à nos jours dans les sciences et là je pense que ça va être encore en croustillant donc comment les tricheurs existaient ou pas au moment de l'antiquité et est-ce qu'ils existent encore aujourd'hui ou pas merci de votre participation à ces soirées à cette université populaire et puis à lundi si vous le voulez bien c'est pas de moi et merci beaucoup Alain merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo